J'accueille maintenant François-Olivier Gisbert, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes né le 18 janvier 49. Vous êtes Capricorne ? Oui. Comme moi. Je suis né le 6 janvier 49. On est vraiment... Voilà, à Wilmington, vous dans de Delaware. Vous êtes parfait. Aux USA, votre père était américain, artiste peintre. Il a fait le débarquement en Normandie le 6 juin 44. Il a rencontré votre mère. Une Normande, comme dans la chanson. Voilà. Medi-Normandie. Medi-Normandie, absolument. Et vous avez vécu jusqu'à l'âge de 3 ans vos premières années en Amérique, aux Etats-Unis. Alors là, c'est incroyable. A 18 ans, vous écrivez votre premier article dans La Liberté dimanche, au sujet des élections présidentielles américaines qui avaient lieu un an plus tard. Ensuite, vous rentrez au CFJ, le centre de formation des journalistes. Vous faites la page littéraire de Paris-Normandie. Ensuite, on fait une carrière très très rapide. 1971, vous vous entrez au Nouvel Observateur. 85, vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Pas traîné. En 98, vous faites la même chose au Figaro. Et en l'an 2000, vous devenez directeur du Point. Voilà. Enfin, on se pose. Ça va, là. Vous allez vous calmer, là, non ? Vous avez oublié que j'ai quand même commencé à écrire des bouquins vers 9-10 ans. C'est affreux, affreux. Un peu liable, bien entendu. Vous avez fait combien de bouquins ? C'est beaucoup. Bon, je disais, je pense que j'ai dû écrire un roman par an entre l'âge de 10 et 20 ans. Mais heureusement qu'ils n'ont pas été publiés. Je pense que je vais m'en faire les abrûler. Dieu merci. Il y a plein de bouquins de vous qui ont été publiés. Et des romans récemment. Je me souviens de La Souille, pour lequel on vous avait reçu ici, qui est un roman très intéressant. Alors, parallèlement, vous faites de la télévision, Culture et Dépendance, donc, sur France 3. Alors, page 116 du livre que vous publiez, vous faites le portrait d'un animateur d'émissions culturelles à la télévision. Bon, je vais quand même le lire, parce que vous ne parlez pas de moi, donc je peux le lire volontiers. Vous parlez de vous, je pense. Mais ça pourrait être vous. Non, parce que vous dites un personnage en chemise bleue, pastronée au milieu de ses invités. Moi, je n'ai pas de chemise bleue. L'air ahuri des insomniaques. Excusez-moi, c'est plutôt vous. Un œil plus petit que l'autre et qui lui dit merde. C'est encore vous. Ça donne l'air un peu tordé. Oui. Les cheveux trop longs pour son âge avancé. C'est bien le mec qui parle de lui. Qui trahissait la neige sur la tête. Un soupçon de coupe rose aussi. Il parlait des nouvelles tendances de l'amour avec une psychanalyste, une prostituée, un romancier algérien, un académicien à son retour et un jeune homme blême à la mode qui semblait au bord de l'évanouissement. Là, on dirait une émission d'Ardisson. Oui. Le plateau. C'est ce que vous avez là ce soir. Non, mais vous n'allez pas de main morte avec vous-même, je trouve. C'est bien. Comme ça, on ne peut pas trop vous critiquer. Parce que moi, évidemment, vous n'auriez pas écrit ça, je vous aurais dit ça. Attendez, il ne faut pas se prendre au sérieux. Oui. Et moi, j'écris les livres pour m'amuser. Il y a un personnage qui dit dans le bouquin, si lui, il incarne la culture à la télévision, il ne reste plus qu'à tirer la chasse d'eau. Oui. En parlant de vous. Oui, c'est un personnage qui le dit, ce n'est pas moi. Les romans, ils sont écrits par d'autres, je ne sais pas par qui d'ailleurs, mais ça avance. Il y a quand même un truc que vous dites. Je me suis donné une petite fessée comme ça en passant. Vous êtes assez dur avec vous-même, mais il y a un truc que vous ne dites pas, François-Olivier Gisbert, c'est que je vous ai vu, certains soirs, plutôt dans le guet savoir, mais même dans Culture et Dépendance, recevoir un écrivain et dire « Bonsoir, alors votre bouquin », et à ce moment-là, vous lisiez la quatrième de couverture. Vrai ou pas ? Oui, mais alors c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne découvrais pas le livre à l'émission. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vraiment de fiches comme vous. Il faudrait que je me mette à ce système-là qui est très pratique. Non, 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 vous savez très bien, c'est que quand la personne arrive, on a tellement de choses dans la tête que rien n'est pire que d'écorcher le nom, ce qui arrive quand même de temps en temps. Ah, c'est pour ça ? Ben oui, évidemment. Non, mais ça, vous avez raison de le souligner, parce que bêtement, moi qui suis très laborieux, je pensais que vous découvriez le bouquin quand le mec entrait sur le plateau. Quand vous faites de la télévision, et c'est pour ça que, vu mon grand âge, je ne pourrais pas continuer à en faire tant longtemps, parce que j'ai beaucoup d'activités par ailleurs, mais c'est que c'est un tel travail de lire tout ça. En général, d'ailleurs, vous avez passé presque la nuit blanche la veille de l'enregistrement, et c'est vrai que les neurones... Les neurones ont tendance à se mélanger, et brusquement, vous vous trompez de prénom, c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Alors, dans ce livre, vous en prenez évidemment à vous, en tant qu'animateur de télévision, mais aussi aux journalistes, page 54, alors là, c'est terrible, je vous conseille de lecture de ça, ils se croient en chair, et dégoisagés, continuent leur serment gnan gnan. Ça arrive, non ? Oui, bien tout le temps, non, mais c'est vrai, c'est fou qu'un type comme vous, qui avait dirigé plein de journaux, Le Nouvel Obs, Le Figaro, Le Point, vous soyez aussi lucide sur les journalistes. Je crois qu'on vit dans un monde où ce sont les journalistes qui donnent des leçons, et les hommes politiques, ou les autres, ou les personnalités du showbiz, ont toujours un peu de mal à donner des leçons aux journalistes. Moi, je leur prête ma plume. Le procédé est très habile, en fait, parce que vous commencez par taper sur vous en tant qu'animateur de télévision, les journalistes en tant que patron de presse, les critiques, donc voilà, c'est assez malin. C'est-à-dire, vous commencez par vous recouvrir de cendres. Attendez, je suis tellement couvert de cendres que je peux tout me permettre après, parce que ce que j'ai écrit sur moi est proprement dégueulasse. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va passer justement au livre, ça s'appelle L'abatteur, François-Olivier Gisbert, et c'est publié chez Gallimard, dans la collection Noire. Alors, l'abatteur, c'est celui qui abat la bête, et c'est vrai que c'est un polar, ça vous intéressez, Robert Smith, c'est un polar avec du sang partout, il est question sans arrêt d'égorgement, de chirurgie, on boit du sang. Il y a souvent du sang dans les polars. Ouais, non, mais là, quand même, là, c'est quand même gore, il y a des égorgements. Il y a de l'amour aussi, il y a un peu de lumière, il y a de la poésie. On fait cuire du sang, non, non, mais c'est très sérieux, vous le savez bien d'ailleurs. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'au milieu de cet univers complètement cannibale, Marie Sastre, la flic qui fait l'enquête, puisque c'est un polar, elle, elle est végétarienne. Alors évidemment, il y a un contraste absolument comme vous, justement. Alors, vous êtes végétarien, mais d'une drôle de façon, c'est-à-dire que vous mangez les bêtes à plumes, mais pas les bêtes à poils. Je suis végétarien depuis longtemps, par sensiblerie. Ça a commencé à la campagne, parce que le cri du cochon avait quelque chose de trop humain quand on l'égorgeait dans la maison, dans la ferme d'à côté. Donc, j'ai très vite éliminé le cochon. Les chèvres, parce que les chèvres sont aussi intelligentes que les chiens, ce sont des petits animaux merveilleux dont je ne pouvais pas manger de la chèvre. Après, je vais me passer à la vache. La vache, la vache, la vache, elle est tellement intelligente, elle est tellement douce. Le veau, le veau, ce n'est pas possible. Et finalement, vous voyez, de fil en aiguille, si je peux me permettre, cette meilleure expression, j'ai pratiquement éliminé toutes les bêtes à poils. Alors, tout ça, cette idée de respecter tout ce qui existe dans la nature, ça nous amène à Pythagore, parce que votre bouquin, « En dehors d'être en polar », c'est aussi un livre pythagoricien. Cette idée que l'âme, comme ça, erre à travers les siècles et les chères, et que finalement, il y a une espèce de chaîne de réincarnation. Vous savez, quand on a été élevé à la campagne, il en reste toujours quelque chose. À la campagne, le fermier, le paysan, il parle aux bêtes, tout le monde parle aux bêtes. Et moi, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, je parlais aux bêtes. Ben oui, on est tous faits de la même façon, c'est-à-dire à trouver une âme dans les animaux. Alors, dire qu'à partir de là, je suis pythagoricien, non, mais enfin, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Vous êtes intéressé par ça. Je suis très intéressé, bien sûr. Alors, votre monde, quand même, c'est un monde sans Dieu. Alors, on a eu une grande conversation tout à l'heure. Ici, vous ne croyez pas du tout, vous ? Je crois en Dieu, oui. Oui, vous croyez en Dieu, quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est l'amour ou autre chose. Je ne sais pas comment... Enfin, je crois, oui. Je crois à quelque chose qui nous dépasse. Oui. Oui. Vous voyez, il y a encore un à convaincre. Je suis né avec ça, oui. Moi, je ne veux convaincre personne. Vous me demandez mon avis, je vous dis ce que j'en pense. Oui. Elle veut te dire que t'énerves pas, t'énerves pas. Chacun vit son truc. C'est pour ça, les discours de machin. Chacun doit montrer l'exemple dans son petit monde. Je veux dire, on n'est rien. On est une goutte d'eau dans l'océan. Rentrer dans des discours de machin ici et là. Moi, vous me dites ce que j'aime pas. Mais je veux influencer personne, chacun son truc. Moi, je pense aussi qu'on est une goutte dans l'océan. On n'est rien. On n'est rien. Vanité des vanités. Enfin, tout est dans l'éclésiaste. Oui, oui. Enfin, c'est quoi ? C'est un joueur, ça ? Lisez-le. Lisez-le, c'est très bien. C'est très bien. Lisez-le, c'est très bien. Il faut le relire. À part ça, il y a une vraie intrigue avec de vrais personnages. Beaucoup de suspense. Alors, il y a un personnage principal qui s'appelle Marie. Alors, c'est terrible parce qu'elle est atteinte d'eczéma. Alors, c'est toujours bien. Vous dites, quand le héros se débat dans les difficultés de la vie courante, vous dites, c'est une démangeaison vivante. Cette gonzesse se gratte sans arrêt. Elle se gratte. Et même, vous dites, elle foille ses chairs jusqu'au sang. C'est assez particulier parce qu'on voit bien qu'elle jouit un petit peu en se grattant. Ce qui arrive à tout le monde. Quand vous avez un bouton, ça vous arrive à vous gratter aussi. Elle attend d'être dans le noir pour se gratter. Il y a un plaisir à se gratter comme ça. C'est une expérience personnelle ? Vous grattez beaucoup ? Non. Mais ça m'arrive de voir ça autour de moi. Ah oui, d'accord. Alors, c'est à elle, donc à Marie Sastre, à cette fliquette qu'on confie l'affaire de la tête coupée. Et puis là, il y a un truc génial au début, à la fin de votre bouquin. C'est que le narrateur, en fait, est un des personnages. Ça, je n'avais jamais vu ça. Attends, écoutez, ce n'est pas de ma faute, ça. C'est qu'en fait, j'ai apporté ce livre aux éditions Gagymar. Et un jeune éditeur, Aurélien Masson, qui s'occupe de la collection noire, m'a dit, mais attends, Coco, ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a un narrateur comme ça, qui fait des digressions, qui donne son point de vue. Alors, ça peut aller dans un roman normal, ce que j'avais toujours écrit jusqu'à présent. Mais dans un roman policier, c'est impossible. Parce que c'est vrai que dans le roman policier, tout doit être vrai. Et c'est vrai, il m'a dit, mais là, ça ne va pas, ce narrateur, il faut que ce soit quelqu'un. Et donc, à cause d'Aurélien Masson, effectivement, le narrateur, ce n'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est génial. Et j'en ai profité pour en rajouter un peu sur mon portrait. Mais il y en avait déjà pas mal. Non, mais c'est extraordinaire. Parce qu'au début, il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, je suis le narrateur, je ne vous dirai pas qui je suis. Et à la fin, on découvre qui c'est. Moi, je vais quand même donner un indice. Le narrateur a la même profession que votre maman. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Alors, la question, en France-Olivier Gisbert, c'est toujours la même. C'est-à-dire, vous faites Le Point, vous faites France 3, plus beaucoup d'autres choses. Vous êtes membre de tout un tas de clubs. Ah, ben si. Je ne vais pas exagérer. Ah, ben si, quand même. Vous y allez bien dans ces réunions du siècle, par exemple. Vous y allez quand même, non ? Pas beaucoup, non. Ah, pas beaucoup. Non, non, mais je vais y aller, d'ailleurs. Je vais retourner. Vous cherchez du travail. Alors, quand on vous demande quand vous avez le temps d'écrire tout ça, vous dites, bah oui, j'écris tout le temps. Des fois, je suis dans un taxi, comme ça, je sors un bout de papier et j'écris. Moi, j'ai lu votre bouquin. Ce n'est pas le genre de bouquin qu'on écrit dans les taxis, quand même. Alors, c'est vrai que je n'ai pas le temps. Je n'ai absolument pas le temps. Mais oui, comment vous faites ? Mais, vous savez, quand il y a du désir dans la vie, et on le voit, quand il y a du désir, c'est-à-dire un type, par exemple, qui a deux, trois femmes, ça arrive, et qui va tomber amoureux d'une quatrième. Eh bien, il va trouver le moyen de l'avoir tout en maintenant son travail. Eh bien, parce qu'elle est femme aussi. Moi, mon désir, mon désir la nuit, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, je ne fais pas d'autre chose, mais mon désir la nuit, c'est d'écrire. Et donc, moi, c'est une chance. C'est une chance que ce soit aussi un malheur, parce que de temps en temps, vous savez, le problème de l'insomniac, on a tendance à avoir des complots partout, etc. Et donc, à ce moment-là, il faut dormir un petit peu, se calmer. Et ça va très vite, c'est-à-dire, on n'est jamais fatigué. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de me réveiller vers 4h30 du matin, avec, voilà... Mais vous dormez de quelle heure à quelle heure ? Je me couche tôt, moi. Ah oui ? Oui, je me couche tôt à minuit. Vous dormez 4h par nuit, alors ? Oui, 4h, 4h30, c'est ça. Mais regardez, vous faites le compte, ça fait 3h de travail en plus. Tu pourrais faire ça, qui pourrait faire ça ici ? Vous pourriez faire ça, vous dormir 4h par nuit ? Moi, je dors au moins 8h. Au moins 8h ? Oui, et encore, c'est un minimum. Au moins 8h. Voilà, François-Olivier Gilbert, l'abatteur, qui est publié chez Gallimard, la noire, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501